La France avait fourni à l'Algérie toutes les informations sur la fortune de Saadani depuis 2015. Les autorités algériennes sont au courant de l'ampleur de la fortune de l'ex-batron du FLN entre 29 août 2013 et 22 octobre 2016. Amar Saadani depuis août 2015 date à laquelle les autorités françaises ont commencé à transmettre à travers un canal officiel toutes les données dont elles disposent sur les avoirs financiers et immobiliers du patron du FLN, a appris Algérie par au cours de ces investigations. En décembre 2014, de façon informelle, le ministère de la Justice en Algérie a pris contact avec le magistrat de liaison détaché par les autorités françaises auprès des services consulaires de l'ambassade de France à Alger. Ce magistrat a répondu favorablement à la demande algérienne, qui est restée au stade informel, puisqu'aucune demande de commission rogatoire internationale en matière pénale n'a été formulée officiellement par les autorités judiciaires algériennes pour l'adresser aux autorités judiciaires françaises. A la suite des contacts initiés par le ministère de la Justice algérienne avec le magistrat de liaison de l'ambassade de France, les autorités françaises ont lancé en toute discrétion des investigations sur Amar Saadani, né le 17 avril 1950 à Tunis en Tunisie, de nationalité algérienne, pour vérifier les faits présumés de blanchiment dans le cadre des affaires de bien mal acquis situées à Paris et à Neuilly-sur-Seine, qui impliqueraient directement Amar Saadani. Tous les services compétents français ont été saisis par la suite pour fournir toutes les informations détaillées à l'ambassade de France à Alger. Le parquet national financier du tribunal de grande instance de Paris a mobilisé des magistrats pour récolter toutes ces informations sur les biens et pratiques d'Amar Saadani. Cette procédure s'est déroulée également dans un cadre informel, puisqu'aucune accusation officielle n'a été formulée à l'encontre d'Amar Saadani, a encore pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. L'Algérie n'avait enclenché aucune procédure judiciaire à l'encontre de l'ex-patron du FLN, et elle s'est contentée de réclamer uniquement des informations détaillées et fiables aux autorités françaises. En France, Amar Saadani faisait l'objet d'une seule plainte, déposée par l'opposant Rachid Nekaz, aujourd'hui incarcéré à la prison de Colléa depuis le 4 décembre 2019, et la procédure était pilotée par maître Léon Leff Forster depuis l'été 2014. En août 2015, un vice-procureur financier a transmis finalement toutes les informations vérifiées sur la situation juridique et financière de l'ex-patron du FLN au magistrat de liaison de l'ambassade de France à Alger. Ce dernier s'est chargé de transmettre tout un dossier sur Amar Saadani au haut responsable du ministère algérien de la Justice. Le dossier d'Amar Saadani et de ses pratiques financières ou acquisitions immobilières à Paris en France étaient entre les mains de la justice algérienne depuis août 2015. La justice algérienne n'avait pas bougé le petit doigt et a continué à traiter Amar Saadani avec beaucoup de complaisance en dépit de la démonstration véridique de son implication dans des affaires de bien mal acquis en France. Et c'est ainsi que l'ex-patron du FLN a pu développer tranquillement ses affaires personnelles en France. Pour rappel, Algérie part avait révélé récemment que l'homme qui fut entre 2004 et 2007 le président de l'Assemblée populaire nationale est entré officiellement en France le 12 avril 2011. Il s'agit d'une entrée régulière au cours de laquelle Amar Saadani a présenté un passeport ordinaire au service de la police française des frontières. A ce moment-là, Amar Saadani n'avait pas présenté un passeport diplomatique. Et puis le 3 mai 2012, Amar Saadani avait obtenu un titre de séjour délivré par la préfecture de Nanterre à Paris. Il s'agit d'une carte de séjour temporaire visiteur. Il s'agissait d'un certificat de résidence d'un en vie privée et familiale. A l'époque, Amar Saadani disposait d'un compte bancaire de seulement de 12 000 euros. Mais avec son premier titre de séjour d'un an qui s'est épuisé le 2 mai 2013, Amar Saadani va développer son réseau et ses affaires en France. Contrairement à ce qui a été dit et raconté par de nombreux médias algériens, Amar Saadani n'a jamais obtenu une carte de résidence de 10 ans en France. Il venait régulièrement en France avec un simple visa Schengen ou un passeport diplomatique avant d'obtenir son titre de séjour d'une année renouvelable. Ceci n'empêchera pas Amar Saadani d'acquérir des biens immobiliers à Nelly-sur-Seine, le quartier le plus chic de Paris, notamment des biens immobiliers situés entre le 9 et le 15 boulevard Victor Hugo. Des acquisitions accomplies avec une société qui existe depuis 2009, à savoir la SCI L'Olivier gérée par sa propre fille. Or, ces acquisitions immobilières ont rapidement fait l'objet des révélations fracassantes dans les colonnes des médias français et algériens. Amar Saadani ne peut donc plus se permettre le luxe de vivre discrètement à Paris. L'ex-patron du FLN décide dans ce contexte de chercher des opportunités sous des cieux plus cléments. Et c'est ainsi que l'ex-chef du Parlement, le troisième personnage de l'État algérien, jette son dévolu sur le Portugal, ce pays paisible du sud de l'Europe, où il va acquérir un bien immobilier à partir de 2018 pour régulariser sa situation et obtenir un titre de séjour européen valable et en bonne et due forme. Et depuis le début 2020, Amar Saadani se fait très rare à Paris et en France. L'ex-homme fort du FLN et du clan présidentiel des Boutefica préfèrent séjourner régulièrement au Portugal pour profiter du confort de la vie quotidienne à l'abri des regards indiscrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !